Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler de télécharger l'application Futboology, outil indispensable pour tous les fans de foot qui vont au stade, le lien est dans la description. Ça contribuera au développement de ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Vaud Galosa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parlons Football, comme annoncé, ça fait longtemps, ça me manquait, et je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'Arthur Cabral, le meilleur buteur de Super League, le goleador brésilien qui affole toute l'Europe. Je me devais de faire une vidéo à son sujet, et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo Parlons Football. Comme à mon habitude, j'ai divisé la vidéo en trois parties. La première, le profilé, qui est Arthur Cabral. C'est un Brésilien de 23 ans, né en 1998, formé à Ceara, il a fait ses débuts en série B brésilienne, puis en série A, de très bons débuts, qui l'ont mené vers un transfert à Palmeiras en janvier 2019, en six mois, il a très peu joué, seulement cinq matchs, toutes compétitions confondues. Après ses mauvais débuts avec Palmeiras, il est transféré, d'abord en prêt, du côté du FC Ball, au Mercato 2019, pour remplacer Albion Hayati, parti du côté de West Ham. Donc il arrive avec une grande pression, quand même, en Suisse, il réalise une très bonne première saison avec 18 buts en une trentaine de matchs. La saison suivante, l'option d'achat, elle est levée, sa cote a grimpé, transfert avoisinant les 6,5 millions d'euros, transfert réalisé en même temps que celui de Mathias Palacios, donc c'est un grand risque pris par le FC Ball, un risque qui va s'avérer payant parce que sa deuxième saison, Arthur Cabral confirme 20 buts en 35 matchs. Et avec la saison en cours, accrochez-vous, il est à 13 buts en 12 matchs de championnat, et a 23 buts toutes compétitions confondues en 22 matchs avec les qualifications de Conférence League et la Conférence League. Le profil d'Arthur Cabral, c'est un joueur très complet. D'abord, très costaud, très physique, 1m86, 88 kg, rapide, à l'aise techniquement, une grosse frappe de balle, très bon dans les duels aériens, tueur devant le but, très bon tireur de pénalty, il fait preuve d'un sang-froid incroyable devant le but. Petit bémol concernant Arthur Cabral, Vincent Sasso l'évoquait en interview, le brésilien est assez facile à sortir de son match, peut-être un petit travail à faire sur le mental, mais rien ne change que l'attaquant brésilien est un attaquant moderne et un joueur extrêmement complet. Concernant maintenant la valeur marchande d'Arthur Cabral, lors de son arrivée en Rennes-Ani en 2019, sa valeur marchande avoisinait les 2,7 millions d'euros selon Transfermarkt. Avec l'option d'achat qui a été levée, ces deux très bonnes saisons, cette valeur marchande a augmenté aux alentours des 8 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Mais maintenant, comme vous le savez, Arthur Cabral a été convoqué par Tite pour jouer avec la Selesao, lui qui n'avait revêtu qu'une fois le maillot des espoirs brésilien, il a été convoqué pour le dernier rassemblement avec le Brésil. Malheureusement, il n'a pas joué lors des 3 matchs, mais ce n'est que partie remise, il l'évoquait lui dans une interview avec Foot Mercato, qu'il espérait jouer, et honnêtement avec les compteurs qu'il est en train d'exploser, je l'ai dit, 23 buts en 22 matchs, meilleur buteur européen devant Michael Frey, petit clin d'œil pour l'attaquant Suisse. Bref, l'Europe est en train de découvrir Arthur Cabral. Une nouvelle fois, petite retenue, Carlos Varela, ancien joueur du Servette FC, le signifiait, il faut prendre ses chiffres, surtout en Super League, avec des pincettes, parce que les défenses de Super League ne sont pas au plus fort. La meilleure défense de Super League, c'est le FC Ball, son équipe. Autour de lui, il a une équipe vraiment très offensive, avec beaucoup de qualités, pas pour rien, que le FC Ball est leader avec 5 points d'avance sur son dauphin, le FC Zurich. Donc, peut-être un peu de retenue, mais rien ne change au fait que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Malgré tout, les qualités sont là, et avec sa convocation pour le Brésil, sa valeur marchande a grimpé jusqu'à atteindre les 15 millions d'euros. On va s'intéresser maintenant au gros de la vidéo, le transfert d'Arthur Cabral, qui semble inévitable, que ce soit dans ce mercato prochain qui arrive en hiver, ou au mercato estival. Nul doute que Arthur Cabral ne restera pas dans nos championnats. Il a évoqué ses ambitions, joué dans le top 5 européen. Il était déjà convoité ces deux dernières saisons. Il y a eu notamment Rennes, Leeds, le Hertha Berlin, qui voulait pourquoi pas faire une Mateus Cunha numéro 2, Mateus Cunha dont on reviendra plus tard. La piste la plus chaude restait quand même l'OGC Nice, qui avait proposé 9 millions d'euros au FC Bal, offre refusée. Les Rennes ont demandé 12. Et ça, c'était avant sa convocation avec le Brésil, avant ce début de saison complètement fou. Donc on peut déjà se projeter sur le fait que le FC Bal va demander bien plus pour Arthur Cabral. Maintenant, en comparaison avec les top transferts de Super League, vous avez sous vos yeux les 10 plus gros transferts de Super League, avec en première position Brelem Bolo, 26,5 millions. On peut dire que c'est la référence. Il était quand même plus jeune qu'Arthur Cabral. Arthur Cabral cet été aura 24 ans. Brelem Bolo, lui, en avait 19. Mais à titre comparatif, si on prend les attaquants, on peut prendre Mohamed El-Younoussi, qui était parti du côté de Southampton, pour une somme avoisinant les 18 millions d'euros. Mohamed Salah, un peu plus tôt. Et Mateus Cunha, justement, qui est un peu du même profil qu'Arthur Cabral, plus jeune aussi, 19 ans, mais 15 millions pour le RBI Leitzig. Et cet été, comme vous le savez, il a été transféré du côté de la Télico Madrid pour 30 millions. J'ai ensuite comparé avec le top 10 de 4 autres grands championnats, hors top 7. Donc j'ai exclu le top 5 et les Pays-Bas, le Portugal. Mais aussi les pays scandinaves, que je n'ai pas trouvé forcément très pertinent de comparer avec la Super League. J'ai donc choisi l'Écosse, l'Autriche, la Grèce et la Belgique. Je vous les mets là. Sur ces 50 transferts, on en retrouve 26 du côté de la Première Ligue. C'est plus d'un joueur sur deux, qui a dépassé donc à peu près les 10 millions d'euros. C'est énorme. En s'intéressant maintenant à la Bundesliga autrichienne, on voit que tous les joueurs sont issus du circuit Red Bull. Donc moi, je voulais prendre le cas de Patson Daka, transféré du côté de l'Ister pour 30 millions cet été. Mais avec ce facteur Red Bull, j'ai décidé de ne pas prendre Patson Daka parce que sa valeur marchande est bien sûr augmentée. Il y a aussi le fait que le Zambien a déjà des matchs références en Champions League. Chose qu'on ne retrouve pas chez Arthur Cabral. Je me suis donc penché sur le championnat grec avec Daniel Podence. 20 millions d'euros pour le Wolverhampton. Mais une nouvelle fois, il y avait le facteur Ligue des Champions qui rentrait en compte. Du côté du championnat écossais, Moussa Dembélé, Hudson-Edouard. 16,3 millions d'euros pour Crystal Palace, pour Hudson-Edouard. 22 millions pour Moussa Dembélé du côté de l'Olympique lyonnais. Une nouvelle fois, il y avait le facteur Ligue des Champions qui rentrait en compte. Je me suis donc tourné vers la Jupiler Pro League, la Ligue Belge, avec les deux cas de Wesley et de Jonathan David. 27 millions pour le Canadien du côté du LOSC et 25 millions pour Wesley du côté d'Aston Villa en 2019. Ces deux cas sont assez éloquents parce que Jonathan David, c'est un joueur qui n'avait pas de parcours en Ligue des Champions. Transféré pour 27 millions, il avait le statut de crack assez jeune, plus jeune qu'Arthur Cabral. Mais le parcours est similaire, les stats sont bien plus gonflées du côté d'Arthur Cabral. Wesley, par contre, c'est presque le même âge, 23 ans au moment de son transfert à Aston Villa. Lui avait une petite expérience en Ligue des Champions, mais le profil est le même. Il s'est envolé pour l'Angleterre pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros avec tous les exemples que j'ai donnés. Podence, Moussa Dembélé, Hudson-Edouard, mais surtout Wesley, Jonathan David, avec des transferts qui avoisinent les 20 millions d'euros en incluant les demandes du FC BAL qui vont être très exigeants par rapport à ça, en rajoutant la SELESAO, le fait qu'Arthur Cabral aura sûrement une sélection en juin avec le Brésil. On peut s'imaginer le montant du transfert qui va bien sûr dépasser les 20 millions d'euros. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour dépasser les 26,5 millions d'euros de Brel Mbolo. Attention au facteur que j'ai énoncé, le fait qu'Arthur Cabral n'a pas joué la Ligue des Champions, qu'il joue en Super League avec des défenses assez faibles, et aussi le facteur Covid, même si pour moi, il a été déconstruit, surtout par les clubs de Première Ligue cet été, et que si on se fie aux 50 transferts que j'ai analysés, il y a de fortes chances qu'Arthur Cabral parte du côté de l'Angleterre, particulièrement dans un club comme Everton ou Newcastle. C'est peut-être pas original de le dire, mais ça peut être une possibilité. Il y a aussi ce transfert avorté du côté de Nice, donc les exigences du FC Ball seront vraiment grosses, et c'est pour moi un transfert qui va dépasser les 26,5 millions d'euros de Brel Mbolo. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus longue que prévu, mais j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Pour moi, elle était indispensable, c'est un sujet dont je me devais te parler. Et je l'ai vu en plus la semaine dernière au stade de la Fontenette, incroyable de le voir sur le terrain, incroyable de voir son impact sur le terrain, c'était vraiment ouf. J'espère pour lui qu'il va affoler encore plus les compteurs en Super League, et qu'il va permettre au FC Ball de réaliser le plus gros transfert de la Super League. C'était Vodgalosa, bisous la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada